mesdames et messieurs à toutes et à tous merci de nous rejoindre dans la grande tribune de ce jour merci donc de faire confiance une nouvelle fois congobeuse télévision nous sommes là pour vous servir alors ce jour aujourd'hui les grandes lignes de l'actualité reste dominée par la démission de son poste de gouverneur de la province de là-bas de l'ancien donc gouverneur richard mouillage manguez mans dans sa lettre il n'a pas motivé il ya quatre ans jour pour jour aujourd'hui il ya quatre ans jour pour jour félix tshisekedi était proclamé vainqueur de la présidentielle de 2018 par la saini et puis une nouvelle en économie le franc congolais continue sa perte de valeur face au dollar américain le taux actuellement avoisine les 22 mille francs congolais les régions financières ont mobilisé 8,8 milliards de dollars américains des recettes au 23 décembre 2022 il s'agit de la dji de la dgda et de la dgirada enseignement supérieur universitaire pour non respect des accords de bibois les professeurs menace d'aller en grève ou là là bas encore trois chinois un congolais aux arrêts pour meurtre et extorsion de 590 mille dollars américains à colozy après sa visite dans différents sites samaloukonde décide d'accroître le suivi technique et financier donc dans la préparation donc des sites qui vont abriter les jeux de la francophonie le journaliste peter tient ni et jean-marie cassamba convoqués au sessac pour présenter leurs moyens de défense suite à la plainte de jambes de lambert mindé au malanga voilà cette déclaration cette déclaration de mouillage une nouvelle fois il était temps que j'arrête je ne voulais pas être l'obstacle de développement d'une province que j'aime beaucoup que dans la chance à la gouvernance de retrouver sa légitimité richard mouillage mangens voilà voilà les grandes lignes de l'actualité on va donc j'ai présenté mes invités monsieur pati kadanga président du mouvement maï maï allié de l'unc merci beaucoup pour cet honneur que vous me faites aujourd'hui d'être dans d'un grand tribut merci beaucoup ce n'est pas le président du mouvement maï maï parce que le mouvement maï maï existe et à son président le président du mouvement de la résistance maï maï ok merci beaucoup est-ce que vous avez vous voulez réagir par rapport aux questions de la théorie que nous venons de présenter au public bon mouillage a présenté sa démission ça se discute pas il a estimé avec raison qu'il était temps de présenter sa démission puisque aussi dans sa lettre de démission il n'a aucune motivation moi je pense qu'il sort par la grande porte parce que depuis un moment on savait déjà que il y avait des problèmes la façon dont il a été même évincé comme gouverneur laisse à désirer si nous voulons construire un état des droits c'est pas comme ça qu'on doit opérer mais bon quand cela ne tienne il a il était malade aussi ce que je sais et même si je ne partage pas ses convictions politiques je pense que devant la maladie on peut implorer les seigneurs de l'aider à retrouver sa santé peut-être que cette démission va l'amener à pouvoir se soigner correctement si c'est le cas et ben que les seigneurs le fassent grâce est-ce que c'est une nouvelle puisqu'il avait déjà été vous l'avez dit évincé par l'assemblée provinciale est ce que c'est une nouvelle non c'est pas une nouvelle parce que moi ça m'étonne même que la assemblée provinciale bon il s'est fait que cette action de l'assemblée provinciale n'avait pas respecté la procédure et que lui était toujours considéré comme gouverneur de la province aujourd'hui de lui-même il décide de démissionner tout est à son honneur tout est à son honneur mais selon certaines disant selon la loi sa démission devrait notamment engager la conséquence selon laquelle tout son gouvernement devait partir gouvernement qui avait en son sens notamment madame masouka qui était vice-gouverneur aujourd'hui il est gouverneur intérimaire qu'est ce qui peut se passer madame masouka du point de vue de la loi madame masouka n'est plus vice-gouverneur elle est gouverneur intérimaire selon la loi et vu que le gouverneur n'est plus là elle doit aussi partir elle devrait normalement partir c'est la conséquence logique dès lors que le gouverneur présente sa démission c'est le gouverneur avec son avec son vice-gouverneur et avec aussi son gouvernement provincial bon depuis un moment dans notre pays nous avons pris les mauvaises habitudes de ne pas respecter ni la loi ni la procédure je ne sais pas qu'est ce qui va se passer maintenant je pense que c'est la province la plus riche du congo c'est la province la plus riche du congo et donc il y a beaucoup trop d'intérêt aux lois là-bas pour que les gens prennent les risques dévincer aussi madame masouka avec avec bouillage même si la loi les recommande même si c'est ça la procédure qui faut respecter je pense que nous le congolais nous sommes habitués à des petites combines qui vont faire il y aura toujours un petit trou de souris par lesquels on va passer pour dire que sa démission n'engageait pas les gouverneurs haï et n'engageait pas le gouvernement provincial nous en avons l'habitude merci beaucoup monsieur pati katanga il nous fait également l'honneur d'être avec nous monsieur india omari cadres du pprd merci beaucoup d'être avec nous dans cette émission merci dans 20 bonne année à vous merci une question d'actualité par rapport à ce que vous voulez réagir par rapport aux questions d'actualité que nous venons de présenter tantôt que l'actualité notamment la démission de mouillage particulièrement bon de toutes les façons le gouverneur mouillage est très lucide il vous a dit il laisse à la gouvernance de trouver une légitimité sur cette question c'est logique vous savez nous sommes en train de vivre qu'est ce que cela implique trouver une légitimité qu'est ce que on a régné dans l'arbitraire on règne depuis l'arrivée de ces pouvoirs qui ne respectent pas ni accords ni traités qui pensent que la bonne manière de gouverner le pays c'est piétiner les lois du pays nous sommes en train de vivre un régime qui est en train de se déployer dans les règlements des comptes je crois que nous on est en train de vivre nous sommes en train vers la fin du mandat du président de la république monsieur Chilombo on va voir ce qui va se passer je crois que le gouverneur Richard qui est membre de mon parti dont Fifi aussi était sa colistière parce que il avait été accusé de détournement de 336 millions de dollars américains c'est ça même qui l'a conduit à comment dire à la chute notamment de quoi ? il avait été accusé de détournement de 300 millions de dollars américains et la justice a dit quoi par rapport à l'accusation ? pour le moment c'est l'assemblée provinciale qui l'a démis il a Kinshasa et finalement finalement qui dirige ce pays ? et qui a en fait votre justice ici l'assemblée provinciale la justice je ne sais pas qu'est ce qu'est votre assemblée provinciale la justice vous même vous vous compliquez la vie inutilement Fifi et PPRD et là comme vice-gouverneur elle n'est plus elle a son parti en fait si elle n'est pas elle n'est plus PPRD donc on doit tirer les conséquences c'est ça non ? elle n'est plus PPRD elle est président d'un nouveau parti politique mais il y a des conséquences tirons les conséquences alors parce qu'elle est allée aux élections du gouverneur comme colestière de monsieur Richard Mouillège qui était PPRD elle n'est plus PPRD elle n'est plus PPRD elle n'est plus PPRD mais comme elle a créé un parti politique tirons les conséquences qu'elle dit le droit par rapport à ça ? vous savez nos amis de tous les gélous sont arrivés ils doivent à un certain moment aujourd'hui c'est cette question complique la question de Mouillège complique la situation et je pense que nous depuis hier la CENI est en train déjà de se préparer pour aller organiser les élections au Lola-Bas parce que c'est comme ça que dit la loi c'est combien de jours monsieur Paty ? je crois que c'est en déjà 15 jours 15 jours merci beaucoup moi mon souci il se situe au niveau des convictions politiques regardez aujourd'hui le monde entier nous regarde comme des parias comme si nous ne sommes pas des gens sérieux cette histoire de on a été dans telle partie on passe dans telle partie nous avons vu les gens faire la transhumance ils étaient chez Mobutu ils ont passé chez Tisséridi le père et tienne Tisséridi le père et tienne ils ont passé chez Mouzé Laurent de chez Mouzé Laurent ils ont passé chez Joseph Rabilla junior de Joseph Rabilla junior aujourd'hui ils sont chez Félix Antti Sekedi ça n'honore pas notre pays ce n'est pas une classe politique donc les autres quand vous voyez notamment les problèmes que nous avons en l'est de notre pays ce qu'on brandit les autres c'est que nous ne sommes pas sérieux nous donnons l'image des gens qui ne sont pas sérieux l'image des gens qu'on ne peut pas faire confiance parce que la classe politique n'a pas des hommes de conviction maintenant cette confusion là profite à qui ? cette confusion là d'abord elle a faibli notre pays cette confusion là peut provisoirement peut provisoirement profiter au régime en place Joseph Rabilla junior en a payé le prix et donc je me demande quand est-ce qu'on va construire ce pays avec des gens de conviction c'est d'autre est sûr si vous êtes socialiste si vous êtes communiste si vous êtes libéral si vous êtes vous gardez vos convictions politiques et lorsque vous gardez les élections vous gérez si vous êtes libéral selon les normes libérales de vos convictions si vous êtes socialiste c'est la même chose et les autres vont dans l'opposition et la démocratie fonce nous c'est un désordre complet on a été élu comme un PPD on n'est plus au PPD on a créé son parti et deux fois on a adhéré à l'union sacrée comme vous voulez ça me crée un problème tout ça ça me crée un problème parce que le Loiraba c'est une région très riche c'est la région la plus riche du Congo et donc il y a des minerais et donc être dans l'union sacrée être avec le président de la république aujourd'hui c'est s'acheter l'impunité c'est s'acheter l'impunité et c'est de jeter le propre sur les autres avec qui vous êtes c'est hier qui eux sont les deux tourneurs mais en réalité cette affaire affaiblit notre pays ce comportement de la classe politique congolaise affaiblit notre pays donc le problème de notre pays aujourd'hui c'est au niveau de sa classe politique qui n'est pas à la hauteur des enjeux raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui en train de perdre une grande partie et la plus riche de notre pays notamment l'Est de la république non je voulais un peu ajouter quelque chose c'est une situation qu'on portait sous le régime du président Kabila disons Kabila à l'époque bon c'est au fait tu as parlé des accusations ce sont des déclarations moi je parle des déclarations tu vas voir c'est que il a dit il y a des personnes et des politiques qui étaient avec Mobutu qui ont été Mobutu mais les cas sont probants c'est ce que vous réveillez je prends les cas de mon aîné par exemple Mende Oumala c'est un parcours il a été avec Mobutu il a été finalement avec le vieux Etienne dans son gouvernement il a en fait été Mobutu jusqu'à devenir vice-premier ministre des transports et il est allé ministre avec le vieux Etienne Tisekedi bon il est il est venu avec Muzé puis par après il n'a pas trouvé son compte il est allé au RCD et puis dès là où il revient il est avec le président Kabila il a fait presque oui c'est des groupes armés 12 ans ministre oui tu vois c'est un parcours 12 ans ministre et aujourd'hui il était c'était l'homme clé du régime de l'ancien en fait président de la République Kabila mais aujourd'hui il est sécrediste pire et dur il est dans le noyau même de la stratégie avec avec tout ce viol qu'on appelait les classiques du PPRD aujourd'hui ils sont dans la cellule stratégique des lignos bon en fait du attaché vous comprenez il a dit un problème de conviction nous n'avons pas une référence ils sont professeurs d'université mais des toges ou des labis mais à l'intérieur les fonds la contenance c'est il n'y a pas de référence personne en politique peut te dire moi voici mon modèle et ce que nous avons nous avons besoin les jeunes que vous êtes et les autres ont besoin aujourd'hui d'une référence maintenant on n'a pas voilà les problèmes que nous sommes en train de vivre aujourd'hui il y a chancelokopamba dans la vie politique il y a l'octroi des postes aujourd'hui c'est la rue qui commence à diriger les élites même dans les postes des responsabilités vous avez vu dernièrement ce qui s'est passé dans les nominations dans les entreprises publiques les nominations au fait vous vous appelez petit territorial moi j'appelle la grande territoriale parce que c'est là on est basique on accuse le président Kabila de s'être appuyé sur les débauchages pour asseoir son pouvoir pendant 18 ans bon le débauchage a toujours existé dans le monde mais avec une modération vous allez acquiser Macron de faire la même chose il l'a fait mais avec avec une distinction nette il a pris les gens importants les gens qui peuvent être capables de changer en fait le changement du paradigme c'est à dire ici je ne parle pas du changement du narratif je parle du changement du paradigme c'est à dire que non on sent aujourd'hui quand on a affaire à un ministre des Finances en France mais c'est un ministre des Finances on n'a pas affaire à un ministre des Finances quand on lui tend un micro il est outre il n'est pas dans les finances publiques il ne parle pas on ne sent pas que c'est un économiste on ne sent pas que c'est un financier mais il parle du politicaï des choses qui n'ont rien à voir avec son domaine les rôles qu'il joue au sein du gouvernement voilà les choses il veut à ce que vous savez il veut à ce que en quelque sorte d'émativer vous voyez notre ami être à côté du chef de l'Etat c'est de faire quelque chose vous parlez de Fortuna non je ne parle pas on va parler je dis être à côté c'est le cas de Fifi Fifi a dit que je suis en train je suis là au fait c'est quoi je suis là à l'Union Sacrée mais il doit faire un travail de visibilité pour les chefs de l'Etat un travail de poser des actions poser les actions dans la durée c'est à dire inscrire ces actions dans la durée pour permettre la visibilité et la lisibilité du chef de l'Etat merci beaucoup être là parce que c'est une province riche au moment où merci beaucoup vous n'arrivez pas à servir cette population à laquelle vous êtes allés pour travailler pour eux pour leur développement voilà aujourd'hui le voyage qu'on a attaqué la province aujourd'hui on va lancer on va lancer le sujet du jour déjà aujourd'hui comme je l'ai dit ça fait 4 ans jour pour jour que le président Tisséguel a été proclamé vainqueur de la présidentielle par la CENI dirigé à l'époque par Corneille Nanga aujourd'hui 4 ans jour pour jour on va se poser quelques questions est-ce que voilà est-ce que le pouvoir en place est en train de convaincre les populations par sa manière de gérer c'est pas un bilan mais il y a 4 ans est-ce que pendant les 4 années la gestion de la chose publique était orthodoxe elle était bonne elle était elle est compréhensible elle est adaptée aux besoins de la population M. Patti Katanga vous avez la parole je suis maïmaï j'ai pris les armes pour défendre mon pays et donc j'ai cru en un moment que la souveraineté du Congo son indépendance et son intégrité territoriale ne sont pas négociables raison pour laquelle je suis allé combattre mais je suis politiquement pur produit des tiennes Tisséguédi pur produit des tiennes Tisséguédi sur le plan politique et donc lorsque Félix Antoine Tisséguédi prend le pouvoir il y a 4 ans j'avais participé à la campagne j'avais soutenu le candidat numéro 20 parce que en même temps je suis allié de l'UNC les tickets gagnants comme on l'appelait les tickets gagnants et en même moment je suis allié de l'UNC et il y avait un ticket de l'UNC conformément aux accords de Nairobi on parle aussi des accords de Nairobi et donc j'étais aux anges quand Félix Antoine Tisséguédi a été proclamé vainqueur parce que pour moi pur produit UDPS Tisséguédi c'est pas UDPS je n'ai jamais été UDPS moi je suis ma image pur produit Tisséguédi c'est Etienne 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 pour être très clair pur produit Etienne je me suis dit c'est la victoire d'Etienne post mortem je me suis dit c'est la victoire d'Etienne post mortem parce que il y a 4 ans quand le président est proclamé vainqueur Etienne est déjà mort donc je me suis dit c'est la victoire de mon père spirituel sur les plans politiques il faut dire qu'aujourd'hui s'il faut faire le bilan les bilans c'est il faut être honnête moi la malhonnêteté je n'aime pas j'ai toujours été honnête parce que je pense que les autres qui nous regardent ils nous jugent aussi par rapport à l'honnêteté le bilan est dans un bilan vous avez toujours le passif et vous avez aussi l'actif l'important c'est que l'actif soit supérieur au passif là on dit le bilan est globalement positif mais si c'est le passif qui est supérieur à l'actif on dit le bilan est globalement négatif c'est bien dans son actif oui il y a des choses qui sont faites nous avons aujourd'hui qui attend un budget national de plus de 16 milliards si vous avez un budget de 16 milliards d'où vient le budget c'est la pression fiscale donc si vous avez la pression fiscale par rapport au PIB de 20% et donc donc le 20% de votre budget c'est le 20% du PIB selon la pression fiscale donc si nous calculons vite fait on va arriver à un PIB de 85 milliards le 20% de 85 milliards faisant 17 milliards 16 milliards 16 milliards 17 milliards ok on peut considérer que c'est un progrès pourquoi pas il faut être honnête on peut considérer que c'est un progrès la FMI a certifié la réserve d'échange à plus de 5 milliards j'ai dit c'est une chose et c'est très bien le gouvernement a pris d'autres mesures qui sont des bonnes mesures le gouvernement par exemple a suspendu pour une année a suspendu la TVA pour une année parce que la TVA quand on suspend il est de 16% aujourd'hui la TVA quand on suspend c'est pour booster le pouvoir d'achat ça veut dire que logiquement quand on suspend 16% de TVA pendant une année c'est que les articles vont baisser des 16% donc c'est pour l'approche du consommateur on va booster la consommation malheureusement sur le terrain les 16% de suspension de la TVA prononcée par le gouvernement ne se voient pas sur le terrain conséquence ça a créé un effet d'aubaine c'est-à-dire il y a donc une décision bonne à l'origine finalement s'avère négative sur les sur le marché entre les profs et les ministres il faut être clair non lorsque ça crée un effet d'aubaine et qu'on n'a pas nous sommes consommateurs la personne censure a piqué cette mesure ce sont les magasins les boutiques parce que c'est eux qui payent la TVA lorsque vous rentrez ici sur le boulevard si vous allez chez Kilmart vous dites j'achète une télévision allez 42 pouces on vous dit 250 dollars ok mais il faut rajouter 16% de 250 dollars parce que c'est l'Etat c'est le prélèvement de l'Etat c'est ça la TVA et l'Etat a dit depuis un moment que j'ai suspend pour une année pour booster la consommation donc on doit baisser des 16% mais les choses n'ont pas baissé sur le terrain les Congolais tirent le diable par la queue alors que la décision était bonne ça c'est pour l'actif et pour cet actif ils sont souvent épinglés les problèmes économiques on n'a pas rencontré l'embellie économique tant vantée par le gouvernement n'a pas rencontré n'a pas eu les rendez-vous avec l'embellie sociale d'accord ça pose un problème vous ne pouvez pas dire que vous avez un budget de 15 16 17 milliards aujourd'hui budget de l'Etat vous ne pouvez pas dire que vous avez une réserve d'échange de plus de 5 milliards de dollars vous ne pouvez pas dire que vous avez un PIB de 85 milliards et que sur le plan social ça soit une hécatombe sur le plan social c'est une hécatombe les Congolais tirent les diables par la queue et donc ça veut dire que pour les Congolais lambda lorsque vous lui dites on a un budget de l'Etat de 17 milliards on a un PIB mais lui a seulement je n'ai rien arrêté là lui a seulement une ordonnance de 10 dollars pour le Congolais lambda il a seulement une ordonnance de 10 dollars et il va mourir avec cette ordonnance parce qu'il n'a pas le moyen d'acheter sans médicaments ça veut dire que tous les progrès économiques que vous faites sont nuls pour nous il y a des questions que je veux vous poser sur ce que vous venez de dire monsieur Inderma votre point de vue sur cette question est-ce qu'il y a quand même une satisfaction comme l'a reconnu votre co-délateur ni figues ni raisins quand même il y a des secteurs il y a des aspects qui montrent quand même que les choses sont en train d'aller dans le bon sens quand même bon je... mais bon il y a un certain moment on se rend compte par rapport à à l'observation que nous sommes en train de faire ensemble non c'est une question d'ordre économique ça c'est on parle l'économie avec des chiffres des chiffres probants et écoutez les progrès pour arriver à un budget conséquent un budget qui peut arranger la vie sociale il faut une planification il faut des réformes ça fait quatre ans qui est le pays tergivers tu sais l'Assemblée nationale il y a une voie de sortie il va partir aujourd'hui quatre ans sans aucune réforme je ne sais pas pourquoi le président Tulumbo est arrivé dans ce pays quatre ans sans aucune réforme à l'Assemblée nationale je ne sais pas il a amené réformes réformes mais des réformes je parle des réformes je suis scientifique je suis en train de parler des réformes c'est-à-dire aujourd'hui qu'est-ce qui a changé d'accord quelles sont les grandes réformes qu'on a mis est-ce qu'il y a un surplus bancaire aujourd'hui est-ce que le président avait dit avait fait une déclaration ici qui aura des Congolais qui seront des milliardaires des millionnaires c'est-à-dire il a trouvé une organisation qu'on appelle la sous-traitance qui pourrait aujourd'hui créer une classe moyenne une classe moyenne qui devait s'organiser en corporation par exemple pour créer une unité bancaire dans le cadre par exemple des structures une banque agricole qui pourrait encadrer tout ce qu'il y a comme fermier tout ça dans ce pays tu vois ce sont des données de crédit aux gens pour booster l'agriculture on devrait organiser tous ces cambys ici qui sont c'est beaucoup d'argent qui sont dans l'informel il y a moyen de les organiser pour créer des banques comme aujourd'hui les circuits bancaires est dans les mains des étrangers vous pouvez tout dire ça c'était aussi des cas mais laissez-moi développer je vous laisse laissez-moi développer il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui Kabil a été attaqué sérieusement pour réformer pratiquement les codes miniers parce qu'il a révisé les codes miniers de 2002 puis avantagé les blancs tous ces gens-là qui venaient avec des projets ici c'est eux qui bénéficiaient au détriment des Congolais il a dit niette en 2018 on a eu les codes en fait miniers promulgués on a commencé même au début dans les cas des sensibilisations pour que les gens la population congolaise s'approprient de ces codes miniers aujourd'hui on a vu les codes miniers nous a amenés même à la sous-traitance à beaucoup de choses à mobiliser les recettes nous sommes partis on a nous a laissé un logiciel pour couvrir avec ces liens la boule pour comment récolter l'argent par les registres financiers avec les systèmes iris mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui mais on parle des recettes vous devez savoir les recettes viennent d'où mais la grande partie des recettes vient des mines n'est-ce pas parce qu'il n'y a pas de secteur porteur de la croissance on n'a jamais aujourd'hui diversifié notre économie d'ailleurs un pays comme le nôtre qui est en crise multiforme comment un homme qui arrive au pouvoir qui n'a pas un ministre de l'économie c'est dangereux depuis il n'a pas un ministre de l'économie mais comment on va contrôler les structures de prix il a dit tout à l'heure si l'argent continue à rester les 16% dans les poches des commerçants c'est parce que les structures économiques ne sont pas capables de contrôler c'est eux qui doivent sanctionner les petites boutiques tout ça en cas de dérapage mais on n'a pas un ministre de l'économie qui est capable de pouvoir contrôler on laisse l'intérim et d'ailleurs on m'a même dit que non il y a une vice-ministre qui assure l'intérim à l'économie il apparaît où ? il y a une vice-ministre qui assure l'intérim c'est quoi l'intérim ? moi je suis administratif c'est-à-dire l'intérim c'est que vous êtes limité de prendre dans les prérogatives vous n'allez pas aller au-delà et l'intérim mais cette situation cette situation chez tous les gelous actuellement l'intérim va à combien à un délai et comment vous prenez je suis en train de vous dire clairement le ministre est payé tu sais on m'a dit même qu'un ministre qui est parti continue à à pester parce que son cabinet continue à à exister jusqu'aujourd'hui continue son bureau il paraît que c'est lui qui garde encore ça clair bon voilà les deux ordres au niveau étatique merci merci c'est le cas que nous sommes en train de vivre je vais vous redonner la parole laissez-moi terminer 30 secondes s'il vous plaît laissez-moi terminer il y a un désordre d'après plusieurs sources on était en train laissez-moi peut-être pour cette incise on a entendu un rémaniement et dans les coulisses on dit qu'il y a une discussion entre caractéristiques parce que c'est vital qu'Amérique devrait devenir premier ministre dans les coulisses on nous apprend je ne sais pas je parle au fait je ne suis pas de l'INT mais je suis comme politique je suis en train de m'imaginer il y a 6 minutes déjà laissez-moi laissez-moi à la dernière minute comme il ne respecte toujours pas leurs paroles leurs contrats avec les autres Kameré qui devait devenir premier ministre on lui dit non on va vous donner oui ministère avec quelques justes ministères Kameré refuse et il dit il aurait refusé il dit que non écoutez comme vous avez le pouvoir maintenant depuis qu'on a annoncé le gouvernement le gouvernement les choses stagnent voilà les choses voilà comment les choses se passent je vais vous donner la parole attendez je termine je vais vous donner la parole et Mwando Simba et les autres ministres actuellement sont déjà partis vous voyez ce qu'il se passe je vais vous donner la parole avec le vice-ministre Monsieur Pati il commence déjà à suspendre le cabinet le cabinet de Transcom M.m. Pati ce serait même de bonne foi ou de la compréhension que la situation que la RDC vie actuellement soit portée par la gestion du président Tusekedi lui-même qui a dit que il a trouvé le pays dans une situation vraiment d'ingouvernabilité incroyable, il a dit même en Lingala Mboka et Koufakala on va se dire que finalement il est plutôt en train de se battre pour restructurer les choses, ce n'est pas du fait du président seulement, c'est ce qu'il dit une chose est vraie si vous prenez le bilan du président de la république et que dans votre esprit ce bilan s'inscrit avec un point de départ, c'est-à-dire depuis l'indépendant et jusqu'aujourd'hui évidemment le bilan du président de la république sera toujours négatif parce que depuis l'indépendance, avec des années perdues, avec des dizaines d'années de non-investissement avec la gabégie financière le bilan de Félix-Anton-Chissé qui est pris dans un temps allant du point de départ à partir de 1960 ce sera toujours négatif si vous prenez maintenant le bilan du président de la république depuis 4 ans qu'il est là, si on dit notre point de référence c'est le 24 janvier 2019 là, comme je l'ai dit il y a des choses qui sont bonnes qui sont faites, qui sont bonnes mais il y a des choses qui ne sont pas bonnes non plus et encore, il faut travailler beaucoup mais in global le sentiment qu'à tous les Congolais tous les Congolais honnêtes c'est sur le plan social j'ai un travail j'ai un salaire je peux nourrir mes enfants je peux les envoyer à l'école c'est ça une nation une nation qui vit sur le plan social c'est une érosion alors que nous avons une embellie économique et par conséquent mais cela passe notamment par il y a l'augmentation des salaires des fonctionnaires qui a été faite il y a aussi cette double qu'on a découvert au sein de la fonction publique le ministre de la fonction publique annonce bientôt qu'il y aura 100 000 jeunes qui seront bientôt employés, engagés il y a des efforts qui seront... tout à fait c'est pour ça que j'ai dit que le bilan a aussi son actif ça veut dire qu'il y a des choses qui sont faites l'augmentation des salaires dans la fonction publique la reprise, les NP et les NI notamment de l'EPSP ont été intégrés dans les salaires dans la fonction publique nous avons aussi le ministre de la fonction publique qui dit qu'il y aura 100 000 100 000 jeunes qui seront bientôt mécanisés c'est pas mauvais mais j'ai dit dans l'économie libérale nous sommes dans l'économie libérale le ministre doit savoir que dans l'économie libérale est mieux le président de la République ce n'est pas au gouvernement de créer de l'emploi le gouvernement doit créer les conditions propices pour que les investisseurs arrivent et les investisseurs mettent les moyens pour la création de l'emploi parce que si vous prenez comme on dit 100 000 jeunes qui vont rentrer comme le ministre de la fonction publique l'a dit c'est quoi par rapport à 100 millions de Congolais ? c'est quoi ? c'est une goutte d'eau c'est pas ce qu'il faut faire nous ne sommes pas dans une économie dirigée nous sommes dans une économie libérale donc il faut travailler dans le sens de mettre les conditions d'investissement le climat d'affaires soit bon pour que les investisseurs arrivent et créent des emplois nous sommes un pays qui a des potentialités et des potentialités énormes et je pense qu'on peut créer les emplois mais il faut que nous soyons sérieux il faut la lutte sérieuse contre la corruption la lutte contre les détournements de fonds il faut que les Congolais nous soyons sérieux bannir les tribalismes bannir les antivaleurs pour que nous puissions rassurer les investisseurs parce que l'investisseur qui vient avec ses milliards il a peur de son argent quand vous parlez de la lutte contre la corruption le détournement est-ce que l'action que mène aujourd'hui va mener l'IGF pendant les 4 ans est-ce que ça n'est pas un début du commencement de la chose ? l'action de l'IGF pour être efficace doit être soutenue d'abord par une politique contre une politique anti-corruption et avec une justice qui est à la hauteur parce que l'IGF ne jugera pas l'IGF est là pour contrôler les entreprises publiques et les entreprises privées on en fait quoi ? ça veut dire que si vous avez une magistrature telle que nous l'avons aujourd'hui le président de la république lui-même l'a dit dans son discours sur la nation que la magistrat juge pose problème les juges et les procureurs les magistrats posent problème si vous avez une justice corrompue si vous avez une justice corrompue vous allez affaiblir l'IGF l'IGF a beau faire son travail comme il faut et nous sommes d'accord que l'IGF fait du bon travail mais l'IGF c'est un coup de pied dans l'eau si vous n'avez pas une justice qui est à la hauteur dépinue et les corrompues et les corrupteurs et les détourneurs de fond Merci beaucoup M. Patikan M. India Omari la même question sous Kabila vous vous êtes fait perdre sous Kabila l'IGF on n'en connaissait presque pas sauf les habitués on n'en connaissait presque pas mais déjà le fait que l'IGF puisse déjà faire des contrôles dans les entreprises publiques faire des rapports sur les détournements à pousser les gens être à la base la source même des poursuites judiciaires c'est aussi un des aspects positifs du pouvoir en place il n'y a pas d'aspect positif du président non du pouvoir en place non mais je dis il n'y a pas d'aspect positif du pouvoir en place je dis l'IGF laissez-moi développer l'argument allez-y tu m'as posé une question si tu veux que nous nous transformions comme des applaudisseurs comme des atalakou ici voilà les plateaux de Congo-Bez mais je vais vous dire le président lui-même nous devons être d'abord sincères vous avez déjà eu le temps de lire pratiquement les discours du président de la république le 24 janvier 2019 nous c'est pas ce que vous voyez nous on fait des analyses sur base des déclarations d'abord du président de la république il a trouvé il a dit qu'il a trouvé un pays lui-même quand toi journaliste tu vas à l'encontre de ce que le président de la république a dit pour dire que non il a trouvé un pays il a trouvé les institutions en place toutes les institutions en place c'est le seul président qui est arrivé au pouvoir qui a trouvé tout même la chaise parce que Mouza n'a pas trouvé de chaise c'était rappelez-vous des pillages les militaires étaient en débandade quand les militaires sont en débandade il prie lui il connait parce qu'il a été dans la pratique il sait comment les choses se passent quand on vient prendre le pouvoir Kabila est arrivé il a trouvé le pays ici qui était il a trouvé deux républicaines si tu peux dire il y avait le gouvernement avec sa partie donc 47% MLC RCD Maïmaï et les autres ce sont des entités hé hé donc la période de Kabila était plus difficile que la période que nous sommes en train de vivre parce que nous il a trouvé tout il a trouvé le problème c'était l'encadrement et l'orientation et la vision peut-être qu'il y a manqué pour asseoir véritablement la gouvernance économique la gouvernance politique et sociale comme nous avons dit tout à l'heure ici on ne peut pas demeurer parfois laisse moi adopter en fait Katoumbi la version de Katoumbi qui dit que non mais les gens se plaignent les gens plernichent c'est le discours il a raison on ne peut pas rester tout le temps en train de plernicher vous devez montrer de quoi vous êtes capable parce qu'on vient détruire ce qu'on a vu c'est ça la science on ne détruit pas les choses qu'on n'a pas trouvé tu vois le pays ici Kabila n'a pas trouvé OTCZ Kabila n'a pas trouvé Transam Kabila n'a pas trouvé Cititrain Kabila n'a pas trouvé Sibé Zahir Air Zahir tu vois les sociétés des palmiers qui produisaient PELZ il y a beaucoup de sociétés que Kabila n'a pas trouvé mais aujourd'hui nous avons Transco aujourd'hui nous avons Congo Airways même dans 4 ans Congo Airways tous ses avions sont partis aujourd'hui on a détruit là on peut parler de la destruction c'est à dire que non les avions au lieu d'aller à l'entretien les avions ne sont pas visibles aucune initiative regarde Transacademia on arrive des choses sans planification sans entrepôt on crée une société sans bureau sans quoi mais l'entrepôt c'est maintenant au Paris du Peu et le jour où il y aura des problèmes entre Mikado on viendra et quel genre de bis qu'on a amené aux étudiants c'est les bis des chinois qui vont faire 6 mois dans un pays dans une ville où il n'y a pas de route tu sais on vient sans pièces on a même amené des bis sans pièces différemment de ce qui s'est passé à l'époque de Transco je parle ici sous couvert d'un grand quinoa esprit de vie Transco aujourd'hui c'est en tout cas attendez attendez je vais aller ils sont en train de disparaître on dirait il a insisté ici la mauvaise gouvernance le genre d'abord la gouvernance vous savez la richesse la vraie richesse c'est les ressources humaines avant de commencer par les mines et autres on devait d'abord encadrer les ressources humaines vous avez parlé du ministre pour faire sa propagande le ministre n'annonce que le ministre que vous avez cité de la fonction publique ne fait que faire des publicités il a annoncé il a annoncé mais il doit agir quand quand est-ce qu'il va agir quand il a été clair il va annoncer il annonce 100 000 mais 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 depuis qu'il a annoncé les 100 000 tous ceux qui ont cérémoins ici les mois les mois les plus difficiles qui commencent avec des grognes des enseignants de l'université des grognes des enseignants des enseignants de l'école primaire vous avez parlé de la gratuité nous devons débattre sur ces problèmes aujourd'hui la gratuité signifie l'efficacité c'est une réussite totale c'est un échec parce que nous continuons à payer nous nous avons des enfants nous continuons à payer je ne sais pas si le fatigateur ne paye pas parce que payer signifie quoi quand on vous dit frère t'es la fête t'es la fête ah oui il faut payer c'est payer on paye vous payez vous mais il est de l'union sacrée posez-le la question il paye pour ses enfants il n'y a pas de moi je n'ai jamais dans toutes les écoles catholiques d'abord on paye si vous ne pouvez pas vous n'allez pas être inscrit dans toutes les écoles catholiques aujourd'hui les parents sont en train de je parle sous couvert monsieur pati katanga qui est des lignes sacrées je lui laisse me grignoter une minute ou deux minutes je vais donner la parole il est là non posez-lui la question monsieur tu es un grand quinoa d'abord par votre propre conscience ici c'est d'abord la ville nous défendons vous et moi plusieurs années notre ville parce que c'est là où il y a nos intérêts payez-moi peut-être du bulletin payez-moi il faut être honnête avec les parents parce que les parents nous regardent ce que les Congolais n'aiment pas aujourd'hui c'est de venir et de mentir et de partir les Congolais n'aiment plus ils sont évolués aujourd'hui l'idée de la gratuité de l'enseignement est une idée géniale l'idée de la gratuité est une idée géniale et le président de la République mais merci à lui pour avoir mis cette idée en route mais il faut dire que l'idée rencontre des difficultés c'est ce qu'il faut dire lorsque vous décrétez la gratuité lorsque vous ne rajoutez pas le nombre de places lorsque vous ne rajoutez pas le nombre de vents lorsque vous ne rajoutez pas le nombre d'enseignants mais vous avez des problèmes parce que nous avons mis par la gratuité et merci le président de la République a eu raison de déclencher nous avons mis 5 millions plus de 5 millions des enfants congolais qui vont à l'école qui auraient pu être à la maison si on avait maintenu l'ancien système mais le problème vient de se rajouter lorsque vous rajoutez 5 millions d'enfants dans le circuit scolaire il faut des nouveaux bancs il faut des nouvelles classes il faut des enseignants il faut vraiment réduire les nouveaux les présents de la République en lui disant que tout n'est pas morose ça ne marche pas comme lui le voudrait il y a des écoles aujourd'hui qui quittent même les systèmes de gratuité pour rester une école privée parce que au moins là dans le privé quand on vient on paye et on attend un service parce que vous avez payé donc la gratuité de l'enseignement n'est pas l'enseignement gratuit donc il faut des bancs il faut des nouveaux instituteurs de nouveaux bâtiments c'est normal c'est normal et ça ça n'a pas suivi correctement et ça pose un problème sur les terrains aujourd'hui si vous allez dans une école vraiment totalement gratuite ça existe vous avez trouvé les enfants assis par terre vous avez trouvé dans quelle école à Kinshasa à Kinshasa vous avez des école qui n'ont pas de ban vous avez des enfants qui s'assoient par terre et qui ne savent pas écrire nous sommes parents nous sommes parents à Kinshasa dans quelle école dans quelle commune toi tu connais Kinshasa tu connais Foumoukete c'est où c'est dans quelle commune ici tu es né ici tu es grasé ici tu ne connais pas c'est dans la commune de Kinshasa qui s'insombe non dire la vérité au président de la République c'est l'aider à améliorer le système arrêtons le diable non dire la vérité moi je suis là pour aider le président de la République parce que moi je veux ça il est de l'union je veux ça nous nous promenons avec lui mais je vois aussi les parents qui viennent me dire papa vous venez à l'union sacrée l'UNC l'UNC aujourd'hui on ne sait pas vraiment sa position vous voulez toujours vous pose la question pour savoir ça c'est un sujet social vous voulez toujours tout politiser vous voulez toujours tout politiser parce que je suis allié de l'UNC et donc je suis moitié moitié l'union sacrée non ce n'est pas ça ça c'est un sujet social qui intéresse les parents vous vous pensez que lui il est moins il est moins à l'union sacrée que les sénateurs bad non lui il va dire que l'un des sénateurs bad il l'a trouvé à l'union sacrée j'ai dit ici la victoire posthume d'Étienne Jiseguedi pour moi la victoire de Félix j'allais faire du jiseguedisme à la fraction d'Étienne mais là je suis désillusionné vous pensez qu'il au regard de la situation vous pensez qu'il peut avoir un second mandat mais tout est possible dans une élection comme dans un match de football il y a plusieurs probabilités on peut gagner on peut perdre il y a plusieurs probabilités il s'agit d'une élection moi je ne suis pas quelqu'un qui vient dire ici par baguette magique et il a déjà le deuxième mandat il a déjà le deuxième mandat c'est ce qu'on entend c'est ce qu'on entend l'union sacrée de la nation non il n'a pas de confiance ça vous l'entendrez lâche moi c'est parce que là c'est même pas c'est manqué du respect à l'égard des Congolais parce que les Congolais pour qu'ils vous donnent un deuxième mandat les Congolais les Congolais vous évaluent aussi les Congolais vous évaluent je souhaite que une année qui nous reste là soit vraiment l'année du social parce que les Congolais vont voter dans une année à la fin de l'année donc il faut savoir on peut encore travailler sur le plan social mais je dis que la réussite économique d'aujourd'hui il faut encore faire mieux mais au moins ce qu'on nous donne aujourd'hui mais n'a pas rencontré l'embellie sociale mais la possibilité sociale et dans l'érosion Vidal Caméry va-t-il soutenir le président Est-ce que je ne peux pas répondre un peu par rapport avant d'en attaquer ta seconde question vous savez le problème c'est quoi nous entrons dans d'abord une période d'incertitude pour des investisseurs ou des investissements que ce soit locaux et étrangers ça c'est une question c'est une question on ne peut pas investir dans un pays où il y a l'incertitude c'est le cas aujourd'hui déjà le processus d'enrôlement est en train de faire fuir l'investissement vous allez voir on vient de nous annoncer que la banque centrale a des problèmes déficitaires la BCC et vous voyez souvent avec l'inactivité économique relativement des activités économiques peut poser des problèmes dans le cadre des recouvrements mobilisation des recettes au premier trimestre avec le désordre avec des problèmes d'élection et d'enrôlement qui se posent actuellement beaucoup d'investisseurs vont bloquer les investissements et on peut avoir des difficultés à la longue même sur le plan économique voilà pourquoi en retour il y a des problèmes les grognes déjà que vous entendez des médecins des enseignants c'est pas facile la question en fait il a attiré l'attention du gouvernant c'est à dire du président de la république qu'il y a moyen de solutionner il y a moyen de trouver des solutions pour que la tension baisse parce qu'il y a d'abord la tension sociale qui monte qui peut perturber l'exercice économique et l'exercice économique peut entraîner des érosions sur le plan social encore pas seulement économique même sur le plan social et puis ça peut entraîner des événements sur le plan politique il faut faire attention des événements sur le plan politique peuvent entraîner des événements sur le plan sécuritaire donc voilà des choses qu'il faut faire attention et je sais que nos amis là qui sont arrivés ils ne tiennent pas compte des éventualités ils sont là ils disent non mais écoutez ça c'est c'est libre on va aller tout ça et ils risquent s'ils ne tiennent pas s'ils ne mettent pas les amortisseurs des chocs sur les compartiments que je viens de vous dire ici nous risquerons d'avoir des événements parce que quelqu'un ventre enfamé nous disons n'a point d'oreille la situation est-ce difficile que ça pour que mais ça peut exploser à tout moment là en fait aujourd'hui regarde par exemple je suis en train de dire la question des élections c'est une question de vie et de mort il y aura un certain moment et la situation va changer et si on ne gère pas ça risque d'être incontrôlable il faut gérer maintenant c'est ici on demande de l'intelligence il faut de l'intelligence vous vous êtes peut-être en train de croire que non tout ça on ne sait pas qu'est-ce qu'Apati est en train de réfléchir il vient de vous dire pour lui il est de l'igno sacré ce n'est pas du machi il est allé de l'UNC non mais il est allé et j'ai dit non il ne faut pas seulement il a dit qu'il est de l'igno sacré mais il a une observation l'observation c'est celle qui est partagée par l'ensemble de notre population aujourd'hui les sociales personne n'est capable de tenir le débout du mois personne n'a Kinshasa il faut parler pour en faveur de la population il faut dire au président de la république que non il y a un ça ne va pas la citer il y a des choses qu'il faut même reprocher au gouvernement je viens de vous dire tout à l'heure je viens de vous dire tout à l'heure que c'est difficile que les investissements arrivent votre ministre de la fonction publique qui a annoncé qui a annoncé qui aurait annoncé attendez attendez je sais que non il est on est parmi attendez on termine tu m'arrêtes à tout moment vis-à-vis de je sais que c'est une chaîne de pouvoir c'est pas à cause de ça oui mais alors vous m'avez qui ne sait pas que c'est une chaîne de vos cendés oui c'est une chaîne de pouvoir laissez-moi m'exprimer librement pour éclore la démocratie ce que je voulais juste vous demander c'est qu'il faut faire attention pendant cette période sur vos calculs là qui ne tiennent pas qui ne tiennent pas compte de certains ingrédients qui peuvent vous échapper donc d'accord faisons à ce que nous puissions continuer c'est-à-dire à rassurer les investissements pour que nous ayons des impacts économiques qui vont influencer sur les impacts et influencer la vie pratiquement sociale je vais terminer avec vous puisque j'ai commencé avec monsieur Patti je termine avec vous en quelques minutes monsieur Patti le processus électoral en cours l'opposition a posé ses préalables la MUCA notamment le PPRD qui menace même de boicoter les élections on va se dire quelle est votre lecture quelle est votre lecture de déroulement du processus en cours l'élection notamment l'élection présidentielle dans notre pays il y a toujours eu des grandes tensions même ailleurs il y a toujours des grandes tensions et les tensions vont continuer parce qu'il s'agit de gérer le pouvoir ce que je réproche à l'opposition c'est que quand on a voté la loi électorale l'opposition a voté en touche et a quitté la salle elle a dit qu'il n'y avait pas eu de débat parce que la loi est passée en force il fallait qu'il y ait normalement débat pour qu'il puisse notamment discuter les absents ont toujours tort la loi électorale est une loi politique j'aurais suivi des délits c'est sanglable oui mais la loi électorale est une loi politique ça s'est échappé à l'opposition l'opposition pouvait être dans la salle et montrer à la face de la population congolaise que voilà comment se prépare la tricherie voilà 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 mais le fait d'avoir été absent crié aujourd'hui au loup à la tricherie j'ai dit la machine est déjà en marche la machine électorale est en marche on ne peut plus faire marche arrière on ne peut plus faire marche arrière mais on peut corriger les systèmes on peut des facteurs on peut intégrer d'autres facteurs qui peuvent corriger les systèmes quand on voit que l'enrôlement ne se fait pas correctement moi j'étais au centre de l'enrôlement j'ai été enrôlé hier et il y a des machines qui n'enrôlent que 45 personnes par jour donc on ne va pas attendre nous attendons la CNI attend 50 millions de Congolais il attend un fichier électoral de 50 millions de Congolais enrôlé mais à ces rythmes là ça poserait un problème là encore moi je me suis fait enrôlé dans ma terre natale en Guiringiri mais on me dit que là au moins on enrôle 50 personnes mais il y a des endroits où les machines sont déjà tombées en panne et ça fait 3-4 jours les machines sont rentrées à la CNI on attend qu'on les dépannes pour ramener les machines il y a déjà trop de problèmes donc ça il faut corriger mais nous devons être d'accord si nous voulons les élections dans les délais constitutionnels alors il ne faut pas venir avec trop de préalables parce que le délai constitutionnel c'est dans 12 mois dans 11 mois et quelques jours nous devons savoir ce que nous voulons soit nous nous mettons ensemble et nous disons qu'il faut un réaménagement technique de la CNI ce qui est possible dans ce cas là on ne peut pas réclamer les élections dans les délais constitutionnels moi je ne suis pas pour les gouvernements sanguissa les gens de la CNI je souffre qu'on accorde à la CNI pendant 4 jours seulement pour modifier les choses rapidement non 4 jours de façon urgente et immédiate c'est trop peu la CNI doit bénéficier d'un réaménagement technique il n'y a pas que la CNI il y a aussi la loi de la Cour constitutionnelle non je dis la loi de la Cour constitutionnelle si nous nous mettons d'accord c'est en une journée qui s'est réglée à l'Assemblée nationale mais je veux dire il ne faut pas que les juges soient choisis par les politiques parce qu'on jetera toujours le pauvre sur ces juges là hier nous avons jeté nous le pauvre sur la Cour constitutionnelle de Kabila de Kabila c'était la Cour constitutionnelle de Kabila comment ça ? comment ça de Kabila ? de la même façon qu'on appelle aujourd'hui la Cour constitutionnelle de Félix Antoine Chissakedi c'est notre pays qui est comme ça ? hier nous avons dit c'est la Cour constitutionnelle de Kabila aujourd'hui les gens de l'opposition sont en train de dire la Cour constitutionnelle de Félix Antoine Chissakedi je pense que les juges aussi doivent prendre leur indépendance et c'est parce que sur papier les juges sont indépendants je ne sais pas pourquoi eux-mêmes ne prennent pas leur indépendance sur papier ils sont indépendants ben oui notre constitution est claire les juges n'obéissent que à l'autorité de la loi on est en réalité mais c'est à eux de choisir vous savez quand les Italiens ont décidé de s'attaquer à la mafia ce sont les juges qui ont commencé avec l'opération Manopoulité et deux procureurs sont morts les juges Borsalino et les juges il y a une autre là qui sont morts et aujourd'hui la mafia est mise à genoux les magistrats de ce pays qui sont de bons magistrats peuvent décider d'appliquer la loi et régler la loi parce que la constitution leur dit qu'ils sont non seulement indépendants mais ils n'obéissent qu'à l'autorité de la loi maintenant si vous n'obéissez à l'autorité de la loi et qu'en coulisses là-bas quelqu'un va vous donner les ordres vous abandonnez la constitution qui vous donne la liberté qui vous donne l'indépendance pour suivre quelqu'un en dessous de la table et qui vous donne les ordres c'est vous qui êtes bête donc on changerait les juges Kabila hier on a dit les juges de Kabila aujourd'hui on dit les juges de Félix donc on ne trouvera pas de solution sur cela moi je souhaite tout simplement que les juges prennent leur indépendance et que les juges aussi désavouent désavouent mais il en faut des juges courageux j'ai dit ici en Italie les juges Borsalino et d'autres juges sont morts l'indépendance n'est pas donnée l'indépendance est acquise c'est des juges comme ça comme les Batoubenga il a ses raisons il a écrit il a démissionné peut-être il y en aura d'autres moi je ne sais pas c'est comme ça que la justice aura sa vraie indépendance aura sa vraie indépendance d'accord merci beaucoup monsieur Pati Katanga monsieur Nidia Omari les préalables que vous posez au PPRD est-ce que vous ne craignez pas qu'on puisse virer dans un glissement mais le préalable que nous posons c'est le vœu de la population vous avez senti la rhétorique de mon ami tout à l'heure c'est la population ou c'est votre il est dans l'union il est dans l'union sacrée mais il sait que cette cour là est impartiale il sait que c'est pas ce qu'il a dit mais il a dit c'est pas ce qu'il a dit il a du début jusqu'à la fin il s'attaque à la justice une justice qui est impartiale qui est instrumentalisée qui est à la solde de l'homme politique c'est ce qu'il a dit il n'a pas dit le contraire de ce que je suis en train de dire et la population tout m'a fait si vous voulez avoir des problèmes aller à la justice uniquement pour l'affaire foncier par exemple pour voir comment il se passe de l'arbitraire l'affaire ici des parcelles tout ça affaire foncier ah non d'ailleurs actuellement je crois que non c'est le domaine qui pourrait faire entrer beaucoup d'argent si cet argent là entré à la dégénage on devait avoir beaucoup de recettes parce que ce ministère c'est aussi un ministère de mobilisation des recettes mais malheureusement affaire foncière oui affaire foncière la justice elle-même la justice le ministère de la justice oui le problème que vous avez aujourd'hui que nous avons aujourd'hui c'est cette scénine là qui n'est pas consensuelle et inclusive le problème que nous avons aujourd'hui c'est que les camps du président Chilombo cherchent à voir des adversaires faibles exclure d'autres adversaires pourquoi vous dites que cette scénine n'est pas inclusive n'est pas consensuelle je suis en train de dire parce que tu m'arrêtes juste comprendre un peu tu veux que j'attaque d'abord la scénine non pas attaquer juste comprendre le processus ici d'enrôlement est irrégulier vous savez ça comment ça parce qu'il devait y avoir une loi qui s'appelle la loi de l'identification de l'enrôlement nos amis de la scénine donc Kadima a voulu profiter des vacances des députés pour faire passer ces e-mails même en choisissant des pays comme ça à la volée 5 pays je ne veux pas aborder sur cette question le phénomène ici que vous appelez l'innovation qui est le code n'a pas de sous-bassement juridique ça devait avoir des sous-bassements juridiques sur la loi de l'identification parce que quand vous allez à l'ONIP il y a le projet qui a été laissé par le conseil roumane c'est dans ce projet là que Kadima a tiré le système Iris ce système aujourd'hui qu'on impose à la population parce qu'on a imposé à la population un système qui n'a pas de sous-bassement Kadima est incapable aujourd'hui de nous dire la vérité pourquoi il a introduit ces innovations en principe ces innovations devaient avoir un sous-bassement juridique pour que ça soit légal mais on introduit l'irrégularité et on veut on veut nous imposer nous trouvons non peut perdre que non nous ne devons pas aller dans un processus où il y a l'irrégularité je te dis personne je pense que non même mon mon contradicteur a compris il a compris maintenant ce que Sadar a développé c'est les 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 options que nous avons levées attendez d'abord une scénique consensuelle inclusive deuxième option c'est que que l'enrôlement se passe sur toute l'État de l'île des républes y compris dans la partie dans la partie n'est pas allé aux élections mais j'ai dit ceci ils ont été ils ont allé aux élections mais je suis en train de vous dire je vous donne Yumbi est allé on a voté les gens même les députés à Yumbi c'est après après avoir rétabli la situation l'ordre public on est allé aux élections tu es journaliste je suis sûr que non au fait tu vas tu vas revoir ton information c'est un renseignement que je vous donne pas une information c'est recoupé donc au fait je sais que tu es en train de me bloquer je vous parle les options que nous avons levées mais si Kabila aujourd'hui dit que non il faut un préalable il faut que nos amis nos compatriotes qui sont à Bunagana qui sont à Kouamoutou sa rône aussi est-ce qu'il a mal fait ? on donne une option il a parlé de notre d'ailleurs de la loi de la loi électorale cette loi électorale a été dénaturée vous savez à la présidence de la république poser la question il n'y avait pas d'un débat on a fait à la présidence de la république oui c'est dénaturé on a on a on a on a enlevé certains articles et on a enlevé d'autres les députés ont dit et d'ailleurs tu as déjà vu une loi qui n'a pas été publiée à la RTNC mais qui se retrouve d'une manière nocturne au journal au journal officiel pour réapparaître le matin d'accord je dois oui quelle était quelle était l'intention de faire passer la loi la loi sans être promulguée à la RTNC l'intention c'est laquelle c'est-à-dire non merci et c'était c'était une tricerie aujourd'hui l'inclusivité des candidats merci que nous sommes en train de se battre nous maintenant nous prenons comme parti comme comme on a un regroupement d'accord mais la régie nous annonce que le temps est pratiquement fini c'est pas moi qui vous arrête c'est la régie qui nous demande d'arrêter mais avec toute la clémence du monde je demande juste trois minutes à la régie simplement trois minutes pour continuer je donne une minute trente si vous voulez être un peu plus concis dans vos propos monsieur Pati Katanga la situation que nous pouvons connaître après ces élections en 2023 si nous continuons comme ça est-ce qu'elle peut elle elle peut être chaotique comme certains le pensent la situation la situation que nous pourrions connaître après les élections mais c'est la situation notamment à l'est de notre pays et ça veut dire que nous devons mettre en place un outil de défense à la taille des menaces parce que nous sommes menacés ça veut dire qu'après les élections nous risquerions de ne plus avoir le Congo et c'est tristement à l'âme que j'ai dit ça nous risquerions de ne plus avoir le Congo et donc nous devons travailler d'arrache-pied ensemble tous les Congolais pour avoir un outil de défense à la taille des menaces parce que nous sommes menacés merci beaucoup M. Diamari un petit dernier mot bon la façon dont l'équipe de Kaminima est en train de diriger les choses d'organiser les choses dans l'irrégularité nous sommes en train de voir du noir devant nous c'est qui vous avez vu déjà les services ont lancé les premières en fait essayent avec Francie les professeurs de Francie donc ils sont aujourd'hui tu as déjà vu quel est le processus d'enrôlement dont la CENI manque des véhicules on a transporté les kits dans les motos dans les 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 en fait comment on appelle ça des 5-7 et dans les véhicules privés la CENI est capable aujourd'hui quand vous allez là-bas ils vous disent qu'ils n'ont pas d'argent même pour payer les les motiver les gens de la CENI donc il y a d'abord un problème donc Kadima qui avait posé des contraintes savait déjà que non il ne sera pas capable d'organiser les élections merci beaucoup on met la pression qu'on a plus de temps vraiment mesdames et messieurs merci beaucoup on a on a eu cette émission que vous avez aussi temps réclamée je pense que c'est pas une dernière fois on peut on peut venir avec vous peut-être la semaine prochaine si vous aurez le temps monsieur Paty pas de problème merci merci énormément mesdames et messieurs portez-vous bien on se retrouve demain pour clôturer pour poursuivre notre notre semaine au revoir et à demain on se retrouve on se retrouve